Bonjour à tous et heureux de vous retrouver toujours dans cette magnifique journée d'un beau vendredi, un beau vendredi comme on les veut, ensoleillé et chaud, 19 juin 2020, 9h15 heure du Québec avec un article que je vais vous laisser dans la boîte de description, un petit article de Wikistrike qui nous rapporte les images et vous allez voir elles sont vraiment intéressantes, personne n'est capable de savoir exactement ce que c'est, mais la télévision japonaise qui en a rapporté l'événement d'un objet juste au-dessus ou en tout cas proche de la Lune qui a été filmé, on a même envoyé un hélicoptère de l'armée, on a été incapables de déterminer ce que c'était, c'est un sujet qui nous intéresse ici énormément, le phénomène des ovnis qui sont répertoriés et vus, signalés sur Terre. On sait que des civilisations lointaines, avancées, évoluées, qui existent, qui sont même venues ici, les traces de ça sont nombreuses dans l'histoire de, dans notre histoire humaine, peu importe les endroits, les époques, on relate toujours, et même dans les écrits, les anciens, on fait référence à des chariots de feu, à des individus, des êtres venus des cieux, donc pas besoin d'être mathématicien pour comprendre qu'on a été témoin d'événements qu'on a décrits à notre façon dans une époque. Les évidences maintenant archéologiques et anthropologiques nous démontrent aussi qu'il y a eu beaucoup d'expérimentations qui ont été faites, beaucoup de tentatives de créer une race, et on le voit dans différents coins de la Terre où on a découvert des ossements, de ces humanoïdes différents, et qui n'ont rien à voir un envers l'un à l'autre, leur ADN est complètement différent, donc c'est pas une suite d'évolution naturelle, c'est des tentatives jusqu'à ce qu'on arrive à nous, qui sommes là depuis 200 000 ans à peu près, et qui n'avons pas changé, et qui avons réussi à nous prospérer, survivre, évoluer, quand toutes les autres tentatives ont été un échec. Donc, t'as beau raconter ce que tu veux, c'est présent, cette histoire-là, de plus en plus, et de plus en plus de scientifiques sont obligés d'aussi se pencher sur ces mystères, dont le mystère de l'existence de l'homme sur Terre. Donc, ceci étant dit, je vais vous laisser, comme je vous dis, le lien dans la boîte de description, et vous allez voir, il y a une vidéo, vous irez cliquer sur, il y a Vince Tokyo, mais la vidéo dans l'article de Wikistrike, fonctionne pas en tout cas ici, si tu veux voir la vidéo, tu cliques sur le nom de Vince Tokyo, dans son petit carré, un ovni dans le ciel qui interroge tout le monde, clique pas sur Twitter, mais clique sur Vincent Tokyo, puis tu vas voir tout de suite, tu vas arriver à, quand tu descends au bas de la page un peu, de sa page à lui, tu vas voir la vidéo en question. Donc, un ovni repéré au-dessus du Japon, et c'est du 18 juin, donc d'hier, après de nombreux signalements au Japon, la chaîne HAK a rapporté qu'un objet volant s'était dirigé vers la mer, sans pour autant que l'hélicoptère envoyé à sa rencontre n'ait pu déterminer ses origines. Le ministère des Transports du Japon a déclaré qu'un objet sphérique inconnu était apparu dans le nord-est du pays, puis était parti vers la mer, rapporte la chaîne de télé NHK, précisant que sa localisation était désormais inconnue. La veille, la police de la préfecture de Miyagi et le centre administratif de la ville de Sandé avaient reçu de nombreux appels concernant un objet volant inconnu, en forme ou de forme sphérique. Là aussi, vous allez voir, il y a une vidéo sur une chaîne YouTube qui nous partage ce que ce témoin a filmé. Les autorités avaient alors envoyé un hélicoptère pour y voir plus clair toutefois. Il avait seulement pu voir qu'il s'agissait d'une boule blanche avec deux hélices et portant une construction en forme de crucifix. Elle volait à une altitude de 1,5 kilomètres. Le ministère des Transports et l'administration météorologique ont déclaré que l'OVNI n'avait rien à voir avec eux. La ville de Sandé, capitale de la préfecture de Miyagi, a également déclaré qu'aucune demande n'avait été déposée pour un vol vers les aéroports ou les zones à grande densité de population. Le soir du 17 juin, l'objet volant est parti vers l'est en direction de la mer et a été perdu de vue. Donc, je vous laisse ça, vraiment intéressant, intriguant. C'est vraiment officiel. Les autorités se sont penchées là-dessus, mais on est incapables de déterminer ce que c'était. Donc, restez avec moi. J'ai beaucoup d'autres choses à vous partager aujourd'hui, mais ça, je vais vous le laisser dans la boîte de description. Vous irez voir ça vous-même. C'est vraiment, vraiment intéressant. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501